Mesdames et Messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Actubeuse, un numéro spécial consacré à l'histoire de la rébellion qui a amené Mousset Laurent-Désiré-Kabila à la magistrature suprême. Au cours de cette émission, on va tenter de retracer cette histoire, on va tenter d'aborder la question des groupes rebelles, ces différents groupes qui ont combattu. Voilà donc l'essentiel de cette émission. Et pour en parler, je reçois sur ces plateaux, comme je l'ai dit toujours, l'invité permanent de cette émission, M. Barnabé Millinga, à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue. Bonjour Hervé, merci beaucoup. Pour votre dernier passage, il y a une issue Actubeuse, a fait du baise, comme il se doit. Merci beaucoup. Tu sais, vous avez tenu des propos qui ont fâché certains et d'autres se sont par contre retrouvés. Bon, moi je suis des ceux-là qui pensent que la politique n'est pas l'art de mensonge. Je pense que la politique, c'est l'art des valeurs. Continuer à croire qu'il faut mentir, ce n'est pas bon. Par exemple, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée sur l'histoire de ce qui s'est passé dans notre pays il y a 24 ans, il y a 22 ans, il y a 30 ans qu'on sort. On ne peut pas mentir sur l'histoire parce qu'il y a des chercheurs qui vont passer par là. Et donc, nous n'avons dit que la vérité. Moi, je n'ai dit que la vérité. Bien que cette vérité a blessé certaines sensibilités. Jésus-Christ lui-même sur cette terre, il s'est donné seulement trois noms. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est ça. Et quand moi je suis chrétien, je ne peux servir que de chemin, je ne peux servir que de la vérité et je ne peux donner que la vie. Très bien. Alors, sur ces plateaux, je vous reçois comme... Témoins vivants. Témoins vivants, voilà. Témoins vivants de l'histoire de cette rébellion. D'abord, ça commence où ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord la genèse de cette rébellion qui a amené Laurent Désiré-Kabila au pouvoir ? Bon, en principe, ça commence dans les années 60. C'est le raté des négociations des indépendances. Et dans la sous-région, ça c'est important de signaler, dans la région des Grands-Lates d'une manière générale, il y a toujours des équilibres géopolitiques qui se font. Par exemple, lorsque au Rwanda, vous avez un président Hutu, au Burundi, coûte que coûte, on met un président Tutsi. Lorsque vous avez un président Tutsi au Kenya, en Tanzanie, vous avez un président Hutu. Ça s'explique, par exemple, que lorsque Kourouziz a été renversé dernièrement dans les années 2011-2012, c'est la Tanzanie qui s'est impliquée pour... qui rentre. Alors, Mobutu jouait comme le parrain. Il était le tout-puissant qui contrôlait cette affaire-là. Après la fragilisation de Mobutu, c'est maintenant Museveni qui commençait, à une certaine période, à contrôler la géostratégie de la région. Pour le moment, c'est Kagame, probablement, ou l'Angola. Donc, c'est question d'abord géostratégique. Pourquoi j'ai dit que ça commence dans les années 60 ? Parce que lorsque les Abiyarimans arrivent au pouvoir, ils avaient un story au Rwanda, que dans une classe, des 36 élèves, on ne peut pas dépasser 7 Tutsi. Donc, on doit avoir dans une classe, 30 Hutu, 6 Tutsis. Cette discrimination a fait que la plupart des Tutsis se sont retrouvés dans des pays limitrophes, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda. Et en RDC. Mais ils se sont reconstitués en force. Là, je vais très vite. Vous pouvez lire dans les livres de Nguanda. Nguanda explique ça très bien. Allez-y. Dans les années 86, quand Museveni arrive, malheureusement, lorsque Museveni arrive, ils trouvent le pouvoir qui était en Ouganda, avait chassé les réfugiés rwandais. On les avait chassés, on les avait renvoyés à la frontière. C'est ce qui se passe actuellement dans l'Itomboué, Kipoupouamouenga et qu'on sort, où on force à ce que les Banyamulengues quittent les hauts plateaux et les Banyamulengues quittent la République démocratique du Congo. Maintenant, lorsqu'ils arrivent à la frontière, ils croisent un allié important qui s'appelle Museveni. Il dit à Rugema, à Kagame, à James, pour dire, bon, si on fait un bloc, nous prenons le pouvoir en Ouganda, vous m'installez, moi aussi je vais vous aider à prendre le pouvoir au Rwanda. De 86, Museveni prend, ils travaillent avec les Rugema, les Kagame, jusqu'aux années 90. Aux années 90, ils devraient respecter les accords. Ils ont commencé à aider les Ingotani, à l'époque on les appelait Ingotani, ça veut dire Cancrelas, vous pouvez les retrouver partout, à les aider à prendre le pouvoir au Rwanda, à renverser le régime d'Abi Arumana. Et cela arrive, curieusement, dans les années 94, par les génocides, aujourd'hui qui est démontré que c'était les extrémistes Hutus qui avaient procédé pratiquement à l'abattage de l'avion d'Abi Arumana parce que la bombe est venue du camp de la résidence qui contrôlait l'aéroport de Canombe. Alors, pour faire l'opération de ramener les Tutsi au Rwanda, et aussi ont recouru à des alliés congolais pour prendre le pouvoir au Rwanda. Parmi eux, vous avez les Niloutiques, pratiquement, parce que les Niloutiques, ce n'est pas seulement le Banyamuling, vous avez les Hema, vous avez les Banyamuling, vous avez les gens de Massissi, vous avez les Banyamuling au sud, Kivu Banyavira, vers les Tanganyika. Ils se sont ralliés et beaucoup de bâchis, et ainsi de suite, dans l'opération. Dès qu'ils ont pris les Rwanda, malheureusement, le Hutu, le régime, les pro-Abi Arimana, les ADEF, non, FDLR, Force démocratique rwandaise à l'époque, des libérations, ont quitté, ils ont vidé la nation rwandaise pour se réfugier en République démocratique du Congo par plus de 75%. Vous lisez les livres de Nwanda, vous lisez les livres de Kengo, vous retrouvez les renseignements aussi clairs. Maintenant, lorsqu'ils viennent avec l'administration, ils ont traversé avec les militaires, avec les armes et consorts. Malheureusement, selon la loi du Yasser, les réfugiés ne peuvent pas se retrouver à la frontière. Il fallait les ramener à 180 kilomètres de la frontière. Là, on est vers Pugna, vers Kalima, non loin de Kindou. Maintenant, c'est la forêt, il n'y a pas d'infrastructure. C'était difficile que les réfugiés avancent jusque-là. Ils se sont limités à Kachoucha, à Nyangézi, au fait, à Esco, tout près de la frontière. Et comme eux aussi connaissaient leur vie, ils commençaient à traverser la nuit, à aller récupérer leurs biens dans les maisons qu'ils avaient laissées, à continuer à perpétuer les tueries. Et qu'on sort. Le régime en place de Kagame a préféré sécuriser la partie ouest du Rwanda. Cet enjeu géopolitique dont les ACR, la France et les autres n'étaient pas en mesure d'obtenir, ils ont décidé de foutre, de disperser les camps des réfugiés. Maintenant, en dispersant les camps des réfugiés, ils ont constaté qu'il n'y avait plus d'armée en République démocratique du Congo, structurée, motivée. Et ça a dit qu'on pouvait avancer. Ils ont avancé. Dans l'intention d'aller jusqu'à 200 kilomètres, foutre les réfugiés jusqu'à 200 kilomètres. Mais lorsqu'ils avancent, ils dépassent Kalemi, ils constatent qu'ils peuvent arriver à Pouéto, ils peuvent arriver à Lubomachie. Et c'est comme ça que l'AFDEL est arrivé, avec comme revendication la démocratisation de la République démocratique du Congo. Si tu lis les préambules de notre Constitution, notre Constitution réclame toujours la légitimité. C'est écrit dans les préambules. Depuis 1960, nous recherchons la légitimité des dirigeants de la République démocratique du Congo. Alors, mon bouton... Non, non, je termine. On arrive à Kinshasa, avec l'AFDEL. Mouze n'a pas réussi à ramener Tisekedi et les autres pour qu'on gère ensemble la République démocratique du Congo. Tisekedi d'ailleurs avait déclaré à son temps, Étienne, que Mouze était prise en otage. Ce qui fait que le régime de Mouze n'a pas connu, n'a pas obtenu la légitimité. Le 2 août, les Congolais encore reprennent, malheureusement avec la coïncidence du départ des alliés de Mouze, qui étaient le Rwanda et l'Ouganda. On commence une deuxième guerre de libération dans l'objectif d'obtenir trois choses. La guerre du RCD avait comme mission d'obtenir trois choses. Premièrement, la légitimité du pouvoir. Donc il fallait se retrouver autour d'une table et désigner quelqu'un par les élections. Comme conséquence, instaurer la démocratie. Troisième, la bonne gouvernance de la République. Très bien, Mouboutou fragilisé en interne, isolé diplomatiquement. Pendant ce temps, Mouze Kabila avance et puis il va prendre les pouvoirs. Les 2 août, les choses vont tourner autrement. Ça sera une rupture entre Mouze et les Rwandais qui l'ont aidé à accéder au pouvoir. Alors, qu'est-ce qui s'était passé concrètement entre Mouze et ses alliés ? Il y a eu beaucoup de petites choses. D'abord, il faut reconnaître que la déclaration du Mouze du 17 mai à Lubumbashi était un hold-up. Il n'était pas prévu qu'il s'autoproclame président de la République. Ce n'était pas prévu. Qu'est-ce qui était prévu alors ? Il était le porte-parole de l'AFDEL. Et là, je précise que l'accord de l'Emer n'existe pas. Et je précise aussi que Mouze n'avait jamais mis ses pieds à l'Emer. Ce qui était prévu, c'était de convoquer une sorte de dialogue. Parce qu'il faut noter que dans les années 90, on revenait quand même de ce qu'on appelle conférence nationale. ce que Mouze devrait proclamer, il devrait proclamer les concertations, ce que Kabil a organisé en 2013. Par conséquent, toutes les forces, sociétés civiles, opposition et les mouvements armés devraient se mettre autour d'une table et désigner un président par consensus. Comme on a fait pendant les 1 plus 4, c'était par consensus. C'est ce qui devrait être fait. Mais malheureusement, Mouze a prononcé, comme il était d'ailleurs le mieux expérimenté. Il était l'expérimenté de tous. À cette époque, il avait 57 ans à peu près. Mouze avait autour de 57 ans. Kara, qui était le plus proche collaborateur de lui, n'avait que 30 ans. Donc, il s'est posé un problème de manque d'expérience. Njaru Gabou n'avait que 29-30 ans aussi. Donc, ils étaient encore très jeunes. Doug Wamulengi qui patronnait le leadership au niveau du ministère de l'Inde. Donc, il y a eu un peu de complication dans ce sens. Maintenant, arrivé à Kinshasa, c'était très mégalopole, vous n'avez pas d'expérience. Vous arrivez ici, les gens étaient étonnés de voir les costumes qui portent des noms. Les gens occupaient des maisons, c'était la richesse. Tu arrives, tu occupes la maison d'un moboutiste et tu trouves autant de jeeps et piscines remplies. Bon, les gens ont oublié qu'il fallait se concentrer sur l'essentiel, asseoir la légitimité, organiser les élections à tous les niveaux et gérer selon les normes et les règles. Alors, Mouze arrive au pouvoir et puis quelques temps après, ce sont des groupes rebelles qui vont à nouveau naître. On parle du RCD, on parle du MLC, ils sont nombreux. Alors finalement, c'était quoi la revendication de tous ces groupes rebelles qui ont vu les jours juste après l'accession des musées au pouvoir ? Vous savez, nos amis du PEPRD n'aiment pas qu'on parle de ces choses-là. Et quand les kabbalistes, lorsqu'ils défendent Mousée, la plupart sont des jusseurs, nous qui sommes des enfants... les kabbalistes de Laurent Désiré ou les kabbalistes josephistes... Non, les josephistes, on les appelle des kabangistes. Les kabbalistes, c'est-à-dire les fanatiques de Laurent Désiré Kabbal. La plupart sont des jusseurs. Ils ont seulement joué du pouvoir ici. Mais nous qui sommes les premiers enfants, nous, les premiers enfants de Mousée à qui il a dit adhérer dans cette affaire ici, ne laissez pas seulement aux rwandais de m'accompagner, venez... Paranthèse, d'abord, comment vous êtes arrivé à intégrer la rébellion ? Vous, personnellement ? Moi, personnellement, il faut noter que la fédérée a commencé le 19 septembre à l'Emera, pas les tuéries. L'Emera, c'est dans le sud qui vaut vers les hauts plateaux. Alors, nous, on était des jeunes à Bukavu, je venais de... À l'époque, vous avez quel âge ? Non, j'avais 26 ans et j'étais en jeu 2. J'étais pratiquement en jeu 2. Alors, à partir du mois de juillet, il y avait des ambiscades, il y avait des tuéries, on plaçait des grenades, les gens mouraient, il y avait multiplication, donc on avait créé l'insécurité. Et on parlait qu'il y avait infiltration, des rebelles. Nous, on n'avait pas l'expérience. Il faut se rappeler qu'à 96, la dernière fois qu'on a eu rébellion, c'était en 67 avec les gens Sikram en 64. Donc, nous, on n'avait pas cette expérience-là. Mais il y a l'insécurité qui montait. Ce qui fait que les garçons dans les quartiers ont commencé à s'organiser à notre défense. C'est comme j'ai toujours proposé, par exemple, contre le Kuluna. On dit à Kintiasa que le Kuluna est bien plein. Mais vous, les jeunes, alors nous, c'est comme ça, on s'était constitué à notre défense avec le général et laissé. Je crois qu'il vit encore à Bukavu. Il avait autorisé que les garçons prennent les bâtons, les machettes pour se défendre. Pour se défendre. Et ça montait, ça montait, ça montait. Ce qui fait qu'on a appris qu'à l'héméra, l'héméra, il y a eu des tueries, docteur Bukwégué, il venait d'installer son hôpital de Pansi-là, de l'héméra. Ça s'est trouvé réellement à l'héméra. Et il y avait comme ça des tueries. Et le 29, c'est pas comme Bukavu tombe. Donc quand on récupère, c'était juste une guerre de 3 heures ou 4 heures. Il y a ce que nous avons estimé quand même qu'il fallait voir. Parce que moi, je ne suis pas des Sera qui soutiennent la politique de la chaise vide. Alors revenez à ma question. Mouzi arrive au pouvoir, mais ce sont des groupes rébelles qui vont de nouveau naître. C'était quoi les problèmes ? Les MLC, les RCD ? C'était de la frustration ou comment ? Je voudrais prendre l'exemple de Jimmy, de lui qui a dit qu'il a épousé la phrase de Mobutu qui disait qu'il était prêt à faire l'accord avec les diables. Alors, si Mouzi a fait l'accord avec les diables, il est arrivé au pouvoir. On ne pouvait pas empêcher à d'autres de faire aussi l'accord avec les mêmes diables et d'arriver au pouvoir. Mais qu'est-ce que je constate ? Ça, c'est l'histoire. Si vous lisez les communiqués du 2 août du RCD qui renverse Mouzi au pouvoir, lus à Goma par Sylvain Bouki et à Bukav par Thierry Ilunga, ils dénoncent le tribalisme. Les communiqués là dénoncent le tribalisme en disant que non, écoutez, Mouzi met partout les Katangais. Partout, Mouzi n'est nommé que les Katangais. Et on a cité à plusieurs endroits. Et on reproche aussi à Mouzi la mauvaise gouvernance des finances surtout. Et qu'il avait déplacé même la banque centrale chez lui à la maison. Donc ça, c'est les communiqués qui déclenchent. Mais moi, je ne peux pas te mentir. C'était juste que les mêmes amis qui avaient contribué, ils arrivent à Kinshasa. Ils n'ont pas obtenu la finalité de sécuriser l'Est. Mousseveni, Kagame et Buoyoya, leur souci, c'était que l'Est soit pacifié, que l'Est soit tranquille pour éviter les incursions des rebelles qui se faisaient pratiquement à l'ouest du Rwanda, de l'Ouganda et consorts et à l'est de la République. Donc la grande question pour eux, il fallait résoudre la sécurité. Mais nous, au Congo, on avait un problème de la gouvernance, nous avions un problème de la démocratie, nous avons un problème de légitimité et c'est à cela que nous nous sommes battus. Tu t'imagines, nous par exemple, quand on atteignait cet âge-là, il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait pas d'avenir. Les gens avaient des diplômes, on ne sentait pas l'autorité de Kinshasa arriver à l'Est. Je crois que ça continue jusqu'aujourd'hui. Verituri ou même Béni, Minembo, Kipou, Pou, on ne sent pas le pouvoir du ministère de l'Intérieur. On ne sent pas s'il y a la défense, si nous avons une armée, s'il y a une police. À l'Est, généralement, on ne sent pas que Kinshasa s'occupe de nous. On nous a présenté Kabila Joseph ici comme général-major, mais curieusement, lorsque Mouze accède au pouvoir, c'est les Rwandais James Kabareb qui va occuper les fonctions des chefs d'état major-général. Quelle lecture faites-vous de la décision de Mouze de porter à la tête de notre armée James Kabareb alors qu'à ses côtés, il y avait un certain Joseph Kabila Kabareb? Non, vous savez, les gens exagèrent. les questions de la gouvernance de la République, ça se gère au niveau de la communauté internationale, pratiquement les États-Unis. Donc, les choix de James Kabareb ont été dictés par la communauté internationale. Non, c'est comme le président Tissé Kébi, il a confié, il vient de faire une mise en place dans l'armée, il confie la mission. Le président Kagame et Bizimung, à l'époque, Bizimung n'existait plus comme président, Kagame, c'est Kagame, c'est une mission qu'il confie à son militaire. Il dit, toi, occupe, va faire cette mission-là, parce que dans l'armée, ce sont des missions. Et quand il amène, il arrive jusqu'ici, il continue à faire son travail. D'ailleurs, je vais te dire une chose, beaucoup de gens ne savent pas, quand on faisait toute cette guerre-là, surtout la guerre de la Fédèle, on ne connaissait pas James. Ah bon? Non. Parce que James, il était quasiment invisible. James ne parlait pas, James ne se faisait pas voir. Comment il a voulu? Il est seulement discipliné, il n'avait pas à se faire voir. Et Kabir Joseph, pendant ces temps, c'était quoi? Non, je précise. Celui qui était visible, c'était Massasou, qu'on a abattu. C'est Massasou qui jouait le rôle politico-militaire. c'est-à-dire, c'est-à-dire quand on prend une ville en avant, c'est Massasou qui parle, c'est Massasou qui pouvait se faire interviewer, parce que c'est Massasou qui devrait prendre la caution congolaise de la guerre. James n'a jamais revendiqué qu'il était congolais. Non. James est resté rwandais. Il faisait son travail, il n'avait pas besoin de se faire paraître. Ceux qui ont écrit l'histoire, disent ceci. Lorsque Kisangani tombe, il y avait les Kounda, il y avait les Général Obed, il y avait beaucoup de gens. James décide de dire que vous tous, vous ne parlez pas. Celui qui doit paraître devant le public, celui qui doit commander la ville, il a désigné Joseph Kabila. Pourquoi ? Congolais. Il a évité que tous ceux qui avaient la morphologie, tous ceux qui ne se présentent pas devant les gens afin de cautionner cette thèse de l'occupation. James a beaucoup combattu cette thèse-là. C'est pourquoi il était totalement effacé. Est-ce qu'en évoquant l'occupation, en portant James Cabaret comme chef d'état-major au sein de notre armée qui est nationale, est-ce que les gens n'ont pas raison aujourd'hui de dire que tout ce que nous connaissons comme problème à l'est de notre pays, c'est Mouzé qui en est le responsable ? Bon, parce que c'est lui la caution intellectuelle. Et même l'auteur. Non, Mouzé aussi fut un acteur seulement. C'est un acteur qu'on a pris pour qu'il joue le rôle de porte-parole. Mais comme il était expérimenté, il avait déjà fait la rébellion, Mouzé avait déjà fait le Cuba, Mouzé avait déjà fait la Russie, il était en avance par rapport à tout le monde. Vous savez, quand on fait ces choses-là, il y avait la confiance. Et les James, et Kagame. Kagame, à l'époque, il n'avait que 36 ans. Il était jeune, lui aussi. Je t'ai dit que Mouzé avait déjà 57 ans. Donc, Mouzé a été expérimenté. Il a compris. Et lorsqu'il s'est autoproclamé président de la République, on lui a fait confiance. Mais lorsqu'on arrive à Clint East, c'est lui, lui, pour nettoyer la ville. Je rappelle un fait historique que Mobutu avait ramassé tous les officiers de Mobutu. Il les avait foutus à Kitona dans un camp de concentration pour les nettoyer parce que Mouzé estimait que les mobutistes, les officiers militaires de Mobutu, étaient corrompus. Ils ne pouvaient pas diriger. Mouzé a décidé de les foutre tous dans les camps à Kitona pour un nouveau recyclage et ainsi de suite. Mais entre-temps, il estimait que James n'avait pas encore fini le travail de faire la pacification. Lorsque Mouzé estimait que, bon, écoutez, comme lui-même a dit, ils ont goûté au miel. Ça dit, il a constaté qu'il voulait maintenant asseoir le pouvoir parce que les jeunes de Manonou avaient déjà fini leur formation. Ils pouvaient remplacer la garde. Ils pouvaient créer maintenant la garde républicaine. Ils pouvaient finalement faire une structure dans l'état-major. Il avait déjà fait confiance avec les Kaloumé et tant d'autres généraux ici. C'est comme ça qu'il a dit « Bon, les alliés, allez, vous pouvez partir. » Mais un fait aussi qu'il faut rappeler que déjà Mouzé avait déjà raté trois coups d'État. Quand il est rentré du Cuba, il y avait déjà des... Il y avait des perspectives de renversement du pouvoir parce que les alliés avaient du mal à contrôler Mouzé. Il avait du mal à le contrôler Mouzé rapidement. Et comme il parlait bien, il faut reconnaître que Mouzé parlait très bien français, Mouzé parlait très bien lingala, non, anglais. Il parlait très bien Swahil. Il savait arranguer les gens. Il était un bon parleur. Il a réussi à avoir l'adhésion populaire contre les alliés et c'est comme ça que ça a pris le problème. Et c'est jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. J'y reviens encore sur ma question. Est-ce que le choix de James Kabare comme chef d'État-major, c'était une décision personnelle des Mouzé ou c'était la volonté du Rwanda et de Paul Kagame ? Je n'étais pas là. Ça, je ne peux pas confirmer. Mais c'est celui qui a envoyé James au Congo qui lui a confié la mission. Dans l'armée, c'est comme ça. Quel que soit votre grade, celui qui t'envoie en mission te confie. C'est comme ça que ça fonctionne. Je suppose que même le jour où on a amené Mouzé, parce qu'il faut rappeler aux gens ici que Mouzé est venu quand la guerre avait déjà commencé. Mouzé n'est pas... C'est pas Mouzé qui a dit la guerre commence. Non ! Dans la sous-région, il y avait un grand mentor qu'on appelait Nyerere, les Tanzaniens. C'est lui qui appelle, c'est lui qui recommande Mouzé à Mouzéveni et Mouzéveni le présente à Kagame. C'est le même Nyerere qui avait présenté Wamba Diawamba comme président du... Ernest, c'est le pauvre fait à son âme parce qu'il vient de mourir. C'est le même Nyerere. C'était lui le grand, le grand mentor. C'est comme dans la Sadek, on avait Mandela. De la même manière, on avait Nyerere. C'était le grand mentor. Alors, c'était quoi les rôles de Joseph Kaby qui l'a dans la rébellion ? Bon, il y a un livre qui a joué quel rôle ? Exactement. Le professeur Beauchab a écrit, il a publié les conférences de presse, toutes les publications de Joseph. C'est un grand document comme ça que j'ai lu. D'ailleurs, là-dedans, vous trouvez l'ancien premier ministre togolais, Koju. Il avait aussi interviewé Joseph au début du pouvoir. C'est parmi, je crois, quatrième ou troisième conférences de presse de Joseph. L'histoire de Joseph, les historiens devraient approfondir ça. Il y a un monsieur ici, un caméramen qu'on appelle Matante Kotiaz. Il travaille à la prison. Je ne sais pas s'il est là encore sous Tshisekedi. Ils avaient fait les films pour démontrer. Ils sont allés à Ewabora pour dire que non, Joseph est né ici à Ewabora. Ils ont même interviewé les mamans qui l'ont gardée, qui l'ont bercée quand il était enfant. Mais jusque-là, même les journalistes d'investigation, personne n'est allé en Tanzanie pour filmer Voici la maison de Joseph. Et quand il est venu en Ouganda, mais c'est dans cette compilation des Bochab, où on parle un peu de l'extrait du passage de Joseph, que je refuse de dire ici. Je recommande déjà d'aller lire les livres parce que pour moi c'est très grave ce qui est écrit sur le passage de Joseph vers l'Ouganda. Vous refusez de le dire pourquoi ? Parce que je préfère laisser ça que les gens aillent découvrir ça dans les livres. Avez-vous peur ? Moi, je suis chrétien, je n'ai pas peur. La Bible nous recommande 305 fois de ne pas avoir peur. Mais j'avance en disant, lorsque Joseph rejoint son père à Go, ma compréhension, comme porte-parole de l'AFDEL, ainsi de suite, Mze était très prudent. Joseph Kabila a trouvé l'AFDEL déjà en place ? Si, on était déjà suffisamment avancés parce que Joseph, il est de la deuxième promotion d'Antébé. La deuxième promotion. Il avait déjà la première promotion parce que quand l'AFDEL a commencé, nous avions trois camps de formation. On formait les gens à Antébé, en Ouganda. On formait les gens à Kisangani, sur la route de Kisangani pratiquement. Et on formait les gens à Lémera. Et lui, il a été formé où ? À Antébé. Joseph est de la deuxième promotion d'Anté. Moi, je suis de la deuxième promotion de Lémera. Nous sommes tous de la deuxième promotion. Il avait déjà la première promotion avec le général Malik Kijegui. Il est ici à l'inspection. Et c'est eux qui sont partis vers Ouvira, Kalemi et Consor. Alors, lorsqu'ils terminent la formation, parce que Mze avait dit à James, garde mon fils. Et James a dit à Joseph, je ne sais pas te garder si tu ne portes pas l'arme. C'est comme ça qu'il a envoyé en formation. Et leur formation a duré 45 jours. Après, on les a déployés sur la route de Kisangani. Jusqu'à vous rejoindre au niveau des Goma. Non ! Ils terminent, ils avancent vers Kisangani. Ils ont déjà laissé Goma derrière. Ils avancent et lorsqu'ils arrivent à Kisangani, ils restent commandants. Dans la rébellion, ils ne portent pas de grade. Dans tout cela, il a commencé à diriger. Et le front a évolué sur le fleuve, récupéré Mbandaka, ainsi de suite, descendent sur Kinshasa. Mais lorsqu'ils arrivent à Kinshasa, quand Mzee décide d'octroyer des grades aux gens, il donne à son fils. Général-major. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez ? John Numbi également. Mais c'était la même chose. Tangofor. Tangofor, à l'époque, il était encore dans le camp du... Il était encore éphoïste et lieutenant. Il a combattu aussi avec vous ? Tangofor nous a rejoint maintenant sous le RCD parce qu'il était parmi les militaires, parmi les 38 000 militaires déployés à l'Est. Donc vous avez combattu d'abord au niveau des FDL. Il faut d'abord... Et puis vous avez basculé au RCD au commun. Non, c'est la FDL qui a commencé. Mzee a géré la FDL. Et il faut rappeler ici, l'élément le plus important, c'est que lorsqu'on a envoyé les Mobutistes à Kitona, on a mis 19 000 militaires dans le Sidi Kivu avec le colonel Tchapoul et on a mis 18 000 militaires dans le Grand Nord, aujourd'hui, 34e région militaire avec Onde Kani. Ça faisait à peu près 37 000 à 38 000 militaires. C'était le plus gros déployement de troupes à cette époque-là. Et lorsque les RCD arrivent, les RCD commencent directement avec tous ces militaires-là de son côté. Donc, Joseph, il était promu par son père dans la FDL. Même quand il est allé faire la formation en Chine, il était déjà promu général-major. Alors, le RCD va voir les jours, le MLC. D'abord, vous parlez-nous de la naissance du RCD. C'est ce que je viens de te parler, c'est la naissance du RCD. Ce qui était important, comme tu as cité, c'est maintenant qu'il faut parler du MLC. Tout ce que j'ai aidé ici, c'est la naissance du RCD. Le MLC arrive lorsque les Ougandais estiment qu'ils ne s'étaient pas réellement retrouvés dans la gestion de l'AFDL parce que les Ougandais ne voulaient pas se faire voir. Parce que tout le monde tirait seulement sur le Rwanda, on oubliait qu'il y avait l'Ouganda, on oubliait qu'il y avait les Burundis, il y avait l'Angola. Alors, lorsque les Ougandais estiment que non, 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 nous devons, surtout, il y a un cousin de M. Vini, général Kazini, c'est cet homme-là qui est venu créer beaucoup de foubéris. Il estimait qu'il ne pouvait pas rendre compte aux Rwandais. Il arrive à Kisangani, il trouve l'exploitation des diamants. Il décide de couper, de se séparer du Rwanda. C'est Kazini qui dit que je veux que la partie nord soit dirigée par l'Ouganda et il lui amène Bemba. À l'époque, quand Bemba est arrivé, il a amené Bemba pour adhérer au RCD. Mais, arrivé à Kisangani, il a voulu le proclamer président du MLC, Mouvement de Libération du Congo. Et il y a eu un affrontement. C'est comme ça qu'on n'était pas de la guerre des six jours. Il y avait la guerre des quatre jours, la guerre des six jours. Il y a eu plusieurs confrontations là-bas et on crée le MLC et il parle avec le général Moustapha. Un peu à son âme aussi, il vient de mourir il y a la semaine passée. Et c'est lui-là qui va maintenant commander les troupes du MLC. Et on lui donne l'Équateur, on lui donne la partie nord de l'Équateur. C'est comme ça que le MLC est né avec les militaires Banyamulengue et les militaires Ougandais que Bemba ne faisait que le porte-parole que nous a joué sous la fnelle. Alors, quelle est la part des responsabilités aujourd'hui de Jean-Pierre Bemba, Azaria Soukoube et Ernest Wambadia Wamba dans la rébellion ? Bon, c'est-on des Congolais qui étaient fatigués tout simplement du désordre qu'il y a en République de moitié du Congo et par les soucis d'asseoir la souveraineté, la légitimité, la démocratie et la bonne gouvernance, ils ont voulu quand même qu'on sauve ce pays. Vous savez qu'il y a des gens qui gèrent ce pays croyant que ça leur appartient et d'autres ont dit non, c'est notre pays, revenons, Bemba ne manquait pas la nourriture mais quand il revient c'est seulement le souci de se sentir en paix et à l'aise chez lui. Les roubés-rois lorsqu'ils sont dans cette dans cette rébellion au moins c'est de vivre en paix parce que ce sont des Congolais ils sont là ils sont chez eux personne n'a les thermomètres pour mesurer qu'ils sont masquins tu es plus Congolais que moi ou bien moi je suis plus Congolais que Bosémbien. c'est notre pays nous tous nous étions là quand on a constitué cette nation en 1885 nous tous nous étions là. Dans les recherches les plus récentes de Thomas Louaka lui signale les Banyamlingues en 1810 or c'est faux les Banyamlingues sont là parce que c'est eux-mêmes qui ont combattu Tipo Tipo c'est les Banyamlingues qui ont combattu Tipo Tipo ils étaient là avant Stanley les Hema dans l'Itouri ils étaient là avant tout le monde donc personne ne peut prétendre dire qu'il est plus Congolais que l'autre tout ce qu'on dit que les Banyamlingues sont venus avec l'arrivée des musées est faux non c'est très faux parce que toi tu as fait des bonnes études à l'école secondaire et à l'école primaire parce qu'on m'a dit qu'à l'Uniquine on n'enseigne pas le français parce que moi j'ai dit que les gens parlent mal français moi ça s'enseigne à l'école primaire toi au moins tu parles en bon français parce que tu as fait une bonne école primaire à l'Uniquine on enseigne en français et là je vous assure qu'il y a des professeurs de haut niveau bon je vous les garantis en tout cas toi tu n'y pensais pas on voudrait voir tout ça dans la pratique mais quand on a enseigné à l'école fin de l'école primaire même au CO on dit quel est le groupe ethnique qu'il y a au Congo le peuple qu'il y a au Congo nous les Bantous malheureusement nous sommes des dictateurs on croit que le Congo appartient uniquement aux Bantous non même quand on parle des autochtones la population autochtone on ne parle pas de Bantous on parle des Pygmées il y a des Soudanais au Congo et Tchaou le cardinal c'est un Soudanais on parle de Milotique on parle de Hamid tout le peuple là existe mais qui est fier de dire moi je suis Hamid qui peut dire moi je suis Soudanais tout le monde est fier de dire je suis Bantous non au Congo il n'y a pas que les Bantous alors l'émission touche déjà à sa fin est-ce que l'affaire 6 millions de morts l'affaire de l'avion abattu qu'aurait revendiqué l'actuel président du Sénat est-ce que tous ces faits sont vrais est-ce que vous pouvez justifier cela aujourd'hui d'abord lorsque vous regardez les études statistiques les guerres déplacent les populations quand la guerre de l'AfDEL est venue si Kinshasa aujourd'hui a 15 millions c'est parce que la plupart de ceux qui étaient à l'est ont migré vers l'ouest et pendant la guerre de l'AfDEL vous n'avez que 600 000 habitants Goma le 2 août quand on a commencé la guerre du RCD Goma avait 400 000 habitants donc d'où est venu les 6 millions mais je te rappelle quand même que dans les deux villes Goma et Buka vous avez 1500 ONG même le fameux rapport mapping des 500 pages dont on parle ça ne cite pas les noms des auteurs ça ne peut pas te pointer non ici vous trouvez un million de cimetières vous avez des charnières nos amis des ONG tous roulent dans des jeeps tous ont de ils ont de l'argent ils ne sont financés pas à l'extérieur ils ne sont financés pas à l'extérieur donc ce n'est pas vrai deuxièmement par rapport à l'avion l'avion abattu l'avion abattu à cette époque-là M. Tambou ne pouvait pas être au courant les informations militaires étaient top secret moi j'étais assistant du porte-parole à l'époque le professeur Étienne Gangour à Kassole les gens n'étaient pas au courant de cette opération-là deux personnes probablement pouvaient être au courant c'est Bizi Makara je dis bien probablement et Niawgab tout le reste là même Ndka n'était pas au courant ça s'est géré au niveau des alliés c'était lui-là seulement revendiqué dans le style nous avons abattu parce qu'il parlait au nom du RCD mais Tambou n'était pas au courant de ça très bien l'émission est pratiquement terminée est-ce qu'aujourd'hui on peut organiser un procès pour tirer les choses au clair concernant cette rébellion ça pouvait être mon souhait aussi qu'on organise un procès depuis 1990 parce que de 1990 à 2003 beaucoup moi-même j'ai perdu beaucoup de membres de famille j'aimerais que la justice revienne sur ça mais malheureusement vous avez fait perdre aussi à plusieurs familles leurs membres oui malheureusement l'accord de San City a amnistié toute cette période-là donc tous les faits des guerres déroulés à cette époque les Roubaix ici peuvent vivre tranquille les Tambou et Mwamba d'ailleurs Roubaix non d'ailleurs Roubaix a présidé le RCD à l'unification les présidents du RCD pendant la guerre c'est Wamba Diawamba c'est docteur Ilunga Léonou Sumba Roubaix est venu juste comme négociateur quand on commence le RCD les 2 août Roubaix a été directeur des cabinets seulement de Cara et l'AFBEL l'a croisé à l'Oubumbashi Roubaix n'a pas connu la guerre militaire de l'AFBEL c'est parce que seulement les gens ont un mauvais discours injurier que tout le monde s'apprend à lui non on ne peut pas haïr quelqu'un parce qu'il est chrétien parce qu'il est intelligent parce qu'il est patron de la bonne gouvernance il a des valeurs non on ne peut pas dire ça même pendant le 1 plus 4 les gens les critiquent toujours c'est le seul pendant le 1 plus 4 né au Congo qui a étudié au Congo qui a fait ses preuves Kabila venait de la diaspora Hérodia de la diaspora Bemba de la diaspora Zahid tout le monde venait de la diaspora y compris tous ceux qui viennent de la diaspora mais tu verras tout le monde s'apprend directement ce qu'il est né ici Bemba il est né ici bien qu'ils ont évolué ils n'ont même pas de diplôme congolais tous sont venus de la diaspora le seul qui a étudié à Lubumbashi et a étudié à Minembe à Kalemi et à Lubumbashi c'est Azarias Ruber mais tout le monde s'apprend à lui comme si lui aussi il a vécu à l'étranger comme tout le monde je ne fais pas sa défense en gros qu'est-ce qu'on doit retenir de l'histoire de cette rébellion nous retenons que la rébellion a existé pour chercher la légitimité du pouvoir instaurer la démocratie si aujourd'hui nous pouvons parler comme ça librement on peut faire ce genre de mission on peut faire des marches c'est parce qu'il y a ceux-là qui se sont sacrifiés pour cette démocratie si nous pouvons avoir une constitution nous pouvons organiser des élections il y a ceux qui ont payé de leur prix c'est comme les Lumumba qui ont payé de leur prix l'indépendance donc trois choses la légitimité du pouvoir la démocratie et la bonne gouvernance très bien l'émission est terminée monsieur Barnabé comme d'habitude vous allez garder la caméra devant vous un message au public parce que ces derniers temps ils sont nombreux à demander votre numéro de téléphone je suis toujours joignable au plus 243 81 51 44 311 je rappelle ici que ceux qui ont négocié l'indépendance ne l'ont pas très bien fait parce qu'ils n'avaient pas négocié les aspects économiques et culturels mais nous les célébrons nous avons parlé comme témoins vivants nous étions là nous aussi on n'a pas besoin de vous avez aussi votre part des responsabilités ça il faut il faut toujours le reconnaître c'est un honneur vous savez c'est un privilège de participer à l'histoire de la nation quand il y a eu la guerre participe j'ai aussi participé dans les cinq chantiers dès la révolution de la modernité aujourd'hui je participe à l'état des droits d'éthique monsieur Barnabé merci de votre passage merci beaucoup Thomas Kahn l'émission est terminée merci à Némi Gaël Badjo pour la participation technique mais aussi dédicace spéciale à Jemima Boloum au revoir d'ici là portez-vous bien pour la participation merci à l'éthique